Alors nous arrivons à l'aube de ce deuxième cours Le deuxième sous-chapitre La croyance en les anges Point numéro cinquante Et nous croyons aux anges Point numéro cinquante et un Et nous croyons aux nobles scribes C'est à dire les anges qui sont chargés de retranscrire nos oeuvres Car certes et certes Allah subhanahu wa ta'ala Les a assujettis à notre protection Point numéro cinquante-deux Point numéro cinquante-deux Point numéro cinquante-deux Et nous croyons en l'ange de la mort Nous croyons à son existence Comme Allah subhanahu wa ta'ala nous en a informé Qui est chargé L'ange de la mort de recueillir les âmes des défunts Entre parenthèses Il n'est pas établi Ni dans le Coran ni dans la sunna authentique Que l'ange de la mort s'appelle Israël Mais plutôt ceci est une Israéliyat Ca fait partie des récits des gens du livre Au sujet desquels le messager d'Allah Sallallahu alayhi wa sallam Nous a enjoint Nous a enjoint De ni Ni ajouter foi Ni les traiter de mensonges et les rejeter Donc on s'abstient tout simplement Et on dit Il s'appelle l'ange de la mort Point final Ca nous suffit amplement Voilà les trois points relatifs à la croyance aux anges Donc le shir al-imam al-tahawi nous dit Notre croyance Notre aqidah C'est nous que nous croyons aux anges Et nous avons Un peu plus développé cette partie là Dans nos modestes cours Sur la voie du musulman Donc celui qui veut approfondir le sujet Qu'il y retourne S'il le souhaite Troisième sous-chapitre La foi en les livres Point numéro 53 Et nous croyons En les livres Qu'on a fait descendre Sur les envoyés d'Allah Et point numéro 54 Ce point là Nous l'avons déjà évoqué Mais Cheikh Khalid a tenu A le réitérer ici Car Il est sujet ici De la croyance en les livres d'Allah Point numéro 54 Et nous croyons Que le Qur'an Est la parole d'Allah Qui émane de lui Sans que nous lui donions De kaifia De comment Et que c'est une parole Le Qur'an C'est une parole Qu'il a fait descendre Sur Mohamed En termes de révélation Comme une révélation Et les croyants Croient en ceci Véritablement L'Allama Ibn Mani'a Rahimahullah Nous dit à ce sujet En annotation Et l'imam Ibn Mani'a Le Qur'an Le Glorieux Le Qur'an Et la parole d'Allah Dans ses sens Et dans ses termes Dans les mots Les mots du Qur'an Ce sont la parole d'Allah Subhanahu wa ta'ala Alif Lam Mim C'est aussi la parole d'Allah Subhanahu wa ta'ala Donc les sens Mais même les mots Appartiennent à Allah Subhanahu wa ta'ala Dans le Qur'an Et nous dit Nous ne disons pas Que le Qur'an Ce sont les mots Mais pas les sens Comme qui ? Comme justement Les Jahmiyyah Qui disent Oui les mots A la limite C'est la Ou plutôt Il nous dit Comme Comme c'est la parole Des gens de Al-I'tezal Les mots Atazilites Ce sont les mots Atazilites Qui ont dit Oui les mots Ce sont les mots D'Allah Mais les sens Nous ne les connaissons pas Ce ne sont pas Les sens Qu'Allah Subhanahu wa ta'ala A voulu Et nous dit Nous ne disons pas Non plus que Les sens Sont ceux D'Allah Subhanahu wa ta'ala Mais les mots Non Ce ne sont pas Les mots d'Allah Et il nous dit Ça c'est la La doctrine des Kullabiyah Les Kullabiyah Qui ne sont ni plus Ni moins que Les ancêtres Et les précurseurs Des Acha'ira L'imam Abul Hassan Al-Ashari Rahimahullah Faisait partie Des Kullabiyah Donc c'est pour ça Qu'il a tenu Cette doctrine De dire que C'est pour ça Que chez les Acha'ira On trouve que Al-Qur'an C'est Calamullah Mais Calamullah Ça ne veut pas dire La parole d'Allah Réellement C'est comme on l'a vu Dans le cours précédent Quelque chose Des sens Qu'Allah Subhanahu wa ta'ala A jeté Ou jette Dans le coeur De qui il veut Pour se faire comprendre Non non Nous nous affirmons Que le Kuran Est véritablement La parole d'Allah Subhanahu wa ta'ala Quatrième sous-point La croyance En les messagers Vous avez vu Alhamdulillah Ça va vite Je sais que Certains d'entre vous Me disaient C'est long C'est long Al-Iman Al-Iman La foi La foi On est déjà au cours Numéro 10 On n'a toujours pas Évoqué autre chose C'est normal C'est normal Al-Iman C'est la partie La plus Dense De la aqidah Et c'est la partie Aussi la plus importante Donc c'était normal Que l'imam Al-Tahawis Il soit atelé De manière conséquente Et que ça représente La majeure La plus grosse partie De sa aqidah Mais comme vous le voyez La suite De la aqidah Tahawiyah Elle est bien plus simple C'est bien plus simple Ça va bien plus vite Et c'est pour ça Que certains M'ont objecté Entre parenthèses Pourquoi tu commences Avec la aqidah Tahawiyah C'est trop complexe C'est une aqidah Difficile Non non C'est pas non plus Comme vous l'avez vu La croyance Sur les anges La croyance Sur les livres d'Allah Et ce qu'on va faire La croyance Sur les messagers D'Allah Vous allez voir Que ça va tenir Dans un cours D'une demi-heure Donc ne cherchez pas A prétendre Que les choses Sont plus complexes Qu'elles ne le sont Réellement Si on veut Entrer dans les détails Et dans les profondeurs Et dans les méandres De chaque point De la aqidah Tahawiyah Alors oui Je vous l'accorde Et je vous le concède On pourrait faire Des explications D'une heure En 100 vidéos S'il le faut 100 cours d'une heure Bien sûr On l'a vu Le char L'explication On peut faire simple Ça fait quasiment Exactement 4 ans Que j'ai commencé Ma darwa et mon prêche Ça fait 4 ans Que j'enseigne des livres Et que je prêche Dans les mosquées Donc je n'ai pas attendu De faire des vidéos Youtube Pour enseigner des livres Bien plus simples Que ceux-ci Dans les mosquées Donc ceux Qui prétendent Calomnieusement Que le frère Si oui ou non Il commence par Il commence par Les fondations Au lieu de commencer Par les fondations Fin de la parenthèse Arrucnu rabia Sous chapitre numéro 4 La croyance La croyance En les envoyés D'Allah Subhanahu wa ta'ala L'imano Point numéro 55 Et nous croyons Que Mohamed Sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam Est le serviteur d'Allah Qu'il a élu Et il est son prophète Qu'il a choisi Et il est son messager Qu'il a agréé Alors A ce sujet Non on le lira plus tard L'imam al-albani Nous explique la différence Entre messager Et prophète Mais nous la lirons Un peu plus tard Point numéro 56 Point numéro 56 Et nous croyons C'est à dire que Mohamed Sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam Est le sceau des prophètes C'est à dire qu'il n'y a plus Il n'y a plus de prophète Après Mohamed Sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam Si ce n'est Le retour de Jésus Fils de Marie Iissa Ibn Maryam Mais Iissa N'est pas un nouveau prophète Après Mohamed Sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam Ce n'est que le retour D'un ancien prophète Qui est venu avant Mohamed Sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam Donc il n'y aura plus De nouveau prophète Après Mohamed Sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam Wa huwa imamul adqiyya Et c'est l'imam des pieux C'est le chef de tous les pieux C'est le plus pieux De tous les pieux Wa seyyidul mursaline Et c'est le maître Des envoyés Et c'est pour ça que C'est Rasulullah Sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam Qui avait dirigé la prière Bi Bayt al-Maqdis Dans la grande mosquée Bayt al-Maqdis Lors de son voyage nocturne Devant les envoyés d'Allah Sallallahu alayhi wa sallam Et devant les plus illustres Messagers d'Allah Sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam Ils ont tous fait une prière Et qui les a dirigés ? Le prophète Mohamed Sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam Et il est Selon l'imam al-Tahawi Habibu Rabbil Alamin C'est-à-dire le bien-aimé Du Seigneur des mondes Alors ce sujet Cheikh Al-Albani Rahimahullah Nudhi Bel-Hu wa khalilu Rabbil Alamin Yani la habibu Rabbil Alamin Bel-Khalil Rabbil Alamin Fa-Inna l-Khulta A'la mertabata Minna l-Mahabba Wa-Akman Wa-Lizelik Kala Sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam Inna Allah At-Tahazani khaliila Kama At-Tahaz Ibrahim Kaliila Wa-Lizelik Lam Yathbut Fi-Hadiith An-Nahu Sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam Habibu Allah Fatanabah Et L'imam Al-Albani Rahimahullah Nous dit Au sujet de la parole De l'imam Abtahawi Qui dit Et Mohamed C'est Habibu Rabbil Alamin C'est le bien-aimé Du Seigneur des mondes Il nous dit Mais plutôt C'est son khalil C'est-à-dire C'est son ami intime Et il nous dit Car Al-Khullah Cette station D'amitié intense D'amitié intime Est une station Bien plus élevée Que la simple Mahabba Qui est l'affection Qui est l'amour Et c'est bien plus parfait Un khalil En termes de proximité Est bien plus proche Et plus parfait Que le simple Bien-aimé Et il nous dit C'est pour ceci Que le messager d'Allah Sallallahu alayhi wa sallam A dit dans un hadith authentique Certes Allah m'a pris Pour khalil Ami intime De la même manière Qu'il a pris Ibrahim Comme ami intime Et conclut Al-imam Al-Bani Rahimahullah En disant Et il n'a pas été rapporté De manière authentique Un hadith Et encore moins Un verset couranique Mentionnant Textuellement Que Rasulullah Est Habibullah Le bien-aimé d'Allah Mais tout ce qui est parvenu Dans la sunnah C'est que c'est Khalilullah Également A l'instar d'Ibrahim Rasulullah Muhammad Sallallahu alayhi wa sallam Lui aussi Est Khalilullah L'ami intime D'Allah Subhanahu wa ta'ala Point numéro 57 Wa kullu da'wan Nubouwati Ba'dahu Fagayyun Wahawa L'imam Al-Tahawiy Rahimahullah Nous dit Et toute prétention De prophétie Quiconque prétendrait Et clamrait Avoir Ou apporter La prophétie Après Muhammad Sallallahu alayhi wa sallam Alors Ceci est une erreur Manifeste Et une passion Il n'a fait que suivre Ses passions Et ce n'est rien d'autre Qu'un dadjal Imposteur Un grand monteur Point numéro 58 Wa huwa l'mab'uuf Ila amati l'jinni Wa kafati l'wara Il n'est rien d'autre 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 Et le prophète Mohamed Sallallahu alayhi wa sallam A été envoyé A tous les djinn Et le restant De l'humanité Avec la vérité Avec la guidée Et la guidance Et avec la lumière Et la clarté Sallallahu alayhi wa sallam Point numéro 9 59 Pardon Wa nou'minu bin nabiyyin Wa nashhadu annahum kanu Ala al haqq il mubin Et nous croyons En les prophètes Et nous attestons Qu'ils sont venus Avec la vérité éclatante Alors C'est là que je voulais vous lire Les propos de l'imam Al-Albani Rahimahullah A ce sujet Au sujet de An-Nabiyyin Des prophètes L'imam Al-Albani Rahimahullah Ya quoul au shaykh Al-Albani Rahimahullah I'alam Anna kulla rasoulin nabiy Wa leysa kullu nabiyyin rasoulam Wa qad zakaru furouqan Bayna al-rasouli wa nabiy Taraha fit tafsir Al-Alousi Rahimahullah Wa ghayrihi Wa la'allal Aqqarab Anna al-rasoul Min man bu'itha Bishar'in jadeed Wa nabiyy Man bu'itha Litaqreer Shara'i man qabla Wa huwa Bittab'i Ma'amurun Bittabaliighi Ith minal Ma'aloum Anna l'ulam Ma'amurun Bithalika Fahum Bithalika Aulah Kama La yakhfab Inthahe Kelamu Shaykh Rahimahullah Donc l'imam Al-Albani Rahimahullah Nous dit Sache que Tout messager Rasoul Est Prophète Nabi Tout messager D'Allah Est forcément Également Prophète D'Allah Car le messager Est un Stade Au dessus Du prophète Et il nous dit Donc tout messager Est forcément Prophète Mais tout prophète N'est pas forcément Messager Et il nous dit Les savants Ont évoqué Les différences Qui différencient La prophétie De la messagerie Et qui différencient Le stade Et le statut De prophète Par rapport Au statut De messager Comme tu le trouveras Mentionné Et évoqué Dans le tafsir L'exégèse De l'imam Al-Alousi Rahimahullah Et d'autres que lui Le shikh Al-Albani Rahimahullah Nous dit Peut-être Que le plus juste C'est que Le rasoul Donc le messager Est celui Qui a été envoyé Avec une nouvelle Législation Shara'un jadid Shari'atun jadid Une nouvelle Législation Une nouvelle loi Moïse Lorsque Jésus Est venu Après Moïse Il a apporté Une loi Nouvelle Qui était certes Très ressemblante A la loi De Moïse Mais qui apportait Son lot De nouveautés Comme Allah Azzawajal Nous le dit Dans le Coran Jésus leur a dit Et afin que Je vous rende Licite Certaines choses Qui vous étaient Jadis rendues Illicites Nouvelle loi Mohamed Sallallahu Alayhi Et venu Après Moïsa Et venu Après Isa Moïse et Jésus Avec une nouvelle loi Alors certes On trouve Qu'on a la prière Et les gens du livre Aussi ont la prière Certes on trouve Qu'on a le jeûne Et les gens du livre Aussi ont leur jeûne Certes on trouve Qu'on a le pèlerinage Et les suiveurs De Ibrahim Eux-mêmes Avaient un pèlerinage Qui leur était prescrit Mais vous trouverez Que c'est une nouvelle législation Avec de nouveaux codes Et de nouvelles codifications Donc l'imam Al-Albani Rahim Ava nous dit Le plus juste C'est que le messager Al-Rasoul A été envoyé Avec une nouvelle législation Wannabi Et le prophète Quant à lui Il a été envoyé Afin d'appuyer Et de soutenir La législation Avant lui La législation Antérieure Du messager Avant lui Et il est bien évidemment Chargé De transmettre Cette législation De transmettre La législation Qu'il est venu Appuyer Il nous dit Car Il est bien évidemment Connu Que les ulama Les simples savants Sont ordonnés De transmettre La législation Al-Aalim Le savant Il n'a pas le droit De cacher la science Il est obligé De propager la science Et qu'est-ce que Propager la science Si ce n'est Propager la religion Donc l'imam Al-Albani Nous dit Alors si les ulama Les simples savants Sont dans l'obligation De transmettre La religion Alors les prophètes Sont d'autant plus Dans l'obligation De transmettre Cette religion Et il nous dit Ceci est d'une évidence Qui n'échappe A personne Fin des propos De l'imam Al-Albani Rahimahullah Point numéro 60 Est-ce que l'imam Tahaoui Rahimahullah Nous dit Et nous ne préférons Aucun wali Parmi les Auliyahullah C'est à dire Aucun rapproché d'Allah Au-dessus Nous ne préférons Aucun wali Rapproché d'Allah Je vous ai dit Que je n'aimais Pas traduire Le terme wali Par saint Mais certains Les appellent Les saints Moi je préfère Les appeler Par allié d'Allah Ou rapproché d'Allah Et nous ne préférons Aucun allié d'Allah Subhanahu wa ta'ala Sur un Sur un prophète Les prophètes Nous les préférerons Toujours Pour Et nous les placerons Toujours Au-dessus Des simples Alliés d'Allah Auliyahullah Et nous disons Un prophète Un seul prophète Et rappelez-vous Le prophète Est déjà en dessous Du rasul Du messager Qui est lui Au-dessus de tout Après Allah Bien évidemment Il y a Rasul Puis il y a Nabi Puis il y a Al-Wali L'allié d'Allah Que certains appellent saint Vous rapprochez d'Allah Et bien l'imam At-Tahaoui nous dit Un Nabi Donc celui qui est Au deuxième niveau Parmi les trois niveaux Que je viens d'évoquer Un seul Nabi Un seul prophète Est déjà meilleur Que tous Les Auliyah On ne peut pas rivaliser Contre Anbiya Aucun Wallah Aucun Walli Aucun Walli Aucun rapproché d'Allah Ne pourra Bien évidemment Jamais rivaliser Contre un prophète Et un messager Et je vous l'ai dit En langue arabe Je vous ai dit Contrairement Aux prétentions Et aux inepties Que Professe Professe Par leur langue De vipère Les chiites Qui prétendent Que les alliés D'Allah De la descendance De Muhammad Les douze imams Selon leurs prétentions Les prétendus Douze imams Selon eux Qui sont Prétendument Ma'assouboun Infaillibles Selon leur Crédo Complètement Hétérodoxe Et hérétique Ils prétendent Que les douze imams Sont meilleurs Que les Anbiya Que les prophètes Walayyadou billah Et ça C'est la Aqidah Des gens De la sunnah Ça c'est la Aqidah Des gens De la sunnah Que Le prophète Un seul prophète Est meilleur Que tous les Aouliya Jamais un Wali Ne pourra rivaliser Avec un prophète Walouminou Et malheureusement Très malheureusement Je l'ai aussi dit Rapidement en arabe Très malheureusement On trouve également Cette errance Et cette outrance Et cette outrecuidance Chez certains Soufis Qui sont Allés tellement loin Dans le culte De leurs maîtres Et de leurs gourous Qu'ils ont même Fait passer Leurs maîtres Et leurs gourous Au dessus De certains prophètes Et alors Non seulement Ils n'invoquent plus Allah Subhanahu wa ta'ala Mais ils se mettent Carrément A invoquer Certains Aouliya Donc certes Les aouliya Ne peuvent pas rivaliser Avec les messagers Et les prophètes Mais nous croyons Qu'il y a des aouliya Certes Nous ne Nous ne Nions pas Le fait Qu'Allah Subhanahu wa ta'ala Est des alliés Des aouliya Et des rapprochés Et l'imam At-Tahawid Dans le point Numéro 61 Nous dit Et nous croyons En ce qui est parvenu Des gens de confiance Dignes de confiance Dans leur narration En ce qui nous est parvenu Des miracles Et prodiges Opérés par ces aouliya Opérés par ces rapprochés D'Allah Et ces alliés d'Allah Nous croyons Certes Qu'ils sont capables De faire des miracles Biiznillah La biizni anfousihim Pas de leur propre chef Et par leur propre volonté Mais uniquement Par la volonté d'Allah Subhanahu wa ta'ala Et à ce sujet L'imam Plutôt Hassan Abdel Wahab Al-Banna Hafizahullah Nous dit Wa min aqidati Ahlissunna Waljama'a Anna l'karamata Tathbutu Lilwaliy Ou tuthbatu Lilwaliy Min Allah Subhanahu wa ta'ala Duna sa'ayin Min al-waliy La Duna sa'ayin Min al-waliy L'iqtisa biha Wa hada Bi khilafi Asatir Ahlil khurafa Min al-mutasawwifa Al-qa'ima Al-sihri Wa af'ali Al-shayatin Très jolie annotation De notre imam Hassan al-Banna Hafizahullah Qui nous dit Et la croyance Des gens de la sunnah Et du groupe En les miracles Et les prodiges Opérés par ces Auliyahullah Les rapprochés d'Allah Elle est thabit Elle est thabit Nous la testons Nous la testons Pour le rapprocher d'Allah Sallallahu wa ta'ala Mais ces karamats Et ces prodiges Se produisent Sans Que ce ne soit Le wali Qui court après Qui ne vive que Pour opérer des miracles Le wali Lorsqu'Allah lui donne Un prodige Un miracle Ce n'est pas lui Qui a couru Après ce miracle Et qui a tout fait Pour obtenir ce miracle C'est Allah Qui l'a honoré Par ce miracle Sans que lui N'ait rien demandé Forcément Souvenez-vous De l'histoire De Omar Ibn al-Khattab Que j'ai évoqué Dans l'explication De la voix Du musulman Minhaj al-Muslim Lorsqu'Allah Subhanahu wa ta'ala Alors qu'il était Sur le mimbar A Medine Lui a montré Son armée Qui était A des milliers De lieux En train de se faire Attaquer par l'ennemi Et alors il leur a crié Du haut de son mimbar Alors qu'il était A Medine A des milliers de lieux Al-Jabal Yassari Al-Jabal Réfugiez-vous Dans la montagne Et alors Lorsqu'ils sont Ils se sont réfugiés Dans la montagne Ils ont pu échapper A leurs ennemis Puis les vaincre Et lorsqu'ils sont revenus A Medine Ils ont narré ça Omar Ibn al-Khattab Et lui ont dit Nous avons entendu Ta voix Nous t'avons entendu Nous inciter A nous cacher Dans la montagne Donc ces miracles là Ce n'est pas Omar Qui a couru après C'est Allah Qui lui a donné Azzawajal De sa bonne grâce Et de sa volonté Et l'imam Hassan al-Banna Azzahullah Nous dit Contrairement aux fables Contrairement aux fables Des gens De l'imagination Parmi les soufis Qui se sont Excusez-moi pour Ce début de fou rire Non parce que J'ai en tête Si vous saviez Des fables Et des fables Que se transmettent Les soufis Sur leurs gourous Mon gourou Il se met Un drap dessus Et puis Il ne bouge pas Pendant une demi-heure Et quand il enlève Le drap Il nous dit Saviez-vous Où j'étais J'étais parti Faire ta voix A la mec Alors que ce gourou Se trouve au Mali Au Sénégal Où vous voulez Et il vous dit J'étais parti Là c'est l'heure Du vor Attendez Je vais aller le prier A la mec Et il met son Il met un drap Sur lui Et il ne bouge pas Pendant 30 minutes Une heure Deux heures Jusqu'à ce que L'heure du vor Sorte Au Sénégal Au Mali Et puis Il enlève son drap En pleine heure Du has Et il dit A ses compagnons Moi j'ai prié A la mec Moi j'ai prié Devant la Kaaba C'est bon Croyez-vous Croyez-vous Que l'heure du vor A la mec C'est pareil Que l'heure du vor A Bamako Ou à Dakar Telles sont Les fables Des soufis Qu'ils se transmettent Malheureusement De génération en génération Et comme le dit Cheikh Hassan al-Banna Leurs fables Ne sont basées Que sur la magie L'ensorcellement Et des actes Démoniaques C'est à dire Des actions Opérées par les Chayatines Pour les servir C'est un échange De bons procédés Comme nous l'avons Souvent expliqué Et dernier point Numéro 62 L'imam Al-Tahawi Rahimahullah Nudhiwal Mi'araj Hak Et des Et ainsi se termine Le 4ème sous-chapitre Sur la foi En les messagers D'Allah L'imam Al-Tahawi Rahimahullah Nous dit Dans le point Numéro 62 Et l'ascension Lors du voyage Nocturne Et de l'ascension Du messager D'Allah Et l'ascension Est vrai C'est une vérité Nous ne la nions pas Comme l'ont fait Les polythéistes Qui ont refusé De croire Rasulullah Sallallahu alayhi Wa alayhi wa sallam Et certes Le messager D'Allah Sallallahu alayhi Wa alayhi wa sallam On l'a fait voyager De nuit Et on l'a Fait monter Jusqu'au ciel Bishar sehi C'est à dire Par sa propre personne Il a véritablement voyagé Contrairement à ce que prétendent certains Qui disent Non c'est son âme C'est son âme Qui a voyagé Et son corps est resté Non Les gens de la sunnah Dissent Bishar sehi C'était avec son âme Certes Mais aussi son corps Fil yakada Et ce n'était pas Dans son sommeil Et qu'il a vu tout ça Dans un rêve Non C'était fil yakada Dans son état d'éveil Il a vraiment voyagé Il est monté au ciel En état d'éveil Et de pleine conscience Et par sa propre Et dans sa propre personne Jusqu'au ciel Puis Jusqu'à Où Allah Subhanahu wa ta'ala Puisqu'il n'a cessé De monter De monter De ciel en ciel L'imam Tahaoui nous dit Jusqu'à Où Allah Subhanahu wa ta'ala A voulu L'arrêter Et Allah Subhanahu wa ta'ala L'a honoré Par ce qu'il a voulu Notamment déjà Par sa parole Quel est le plus bel honneur Que de parler Et de t'entretenir Directement avec Allah Subhanahu wa ta'ala Donc il n'y a pas que Moussa Il n'y a pas que Moïse Qui a parlé à Allah Subhanahu wa ta'ala Mouhammed Mouhammed Sallallahu alayhi wa sallam Lui-même S'est entretenu Avec Allah Subhanahu wa ta'ala Et Allah Lui a inspiré Ce qu'il lui a inspiré Il nous cite le verset Et le cœur N'a pas menti Au sujet De ce qu'il a vu C'est-à-dire Le cœur de Mouhammed Sallallahu alayhi wa sallam N'a pas menti Au sujet De cette Isra wal mi'araj De ce voyage Et de cette Ascension nocturne Et de tout ce qu'il y a vu Et parmi ce que Allah Subhanahu wa ta'ala A inspiré Au messager d'Allah Sallallahu alayhi wa sallam Durant cette nuit Exceptionnelle As-salah As-salatil wajiba As-salwatul khams Les cinq prières Obligatoires Quotidiennes Et alors Conclu l'imam At-Tahawi Et je vais conclure Là-dessus également En disant Fasallahu alayhi Wasallama Afi al-akhirati Wal-aula Walhamdu lillahi Rabbil alameen Was-salamu alaykum Wa rahmatullahi Wa barakatuh Sous-salamu alaykum